On est bien sur le plateau 1.1 TV avec notre invité spécial d'aujourd'hui, Wenzorby. Comment tu vas, frère ? Ça va bien. Ça fait le débat ? Oui, en tout cas, on est là. Aujourd'hui, c'est sur ton plateau, mais comme invité. Oui, pas mal en tout cas. Il y a trop de questions qui sont sur toi et qui ne sont pas sur toi. Il ne fallait pas zapper. Il y a une émission bilingue qui parle de tout animal en français. Il y a des gens qui n'ont pas encore regardé à la TV, mais réellement, ils ne sont pas ratés. On a des gens qui sont sur la TV et qui sont sur le tour. Les salles qui sont sur le tour, ne sont pas réellement les Wenzorby. Il y a une salle qui est très intéressée aujourd'hui sur Wenzorby. Sur le plateau, on est là à la TV. On peut parler un peu de Wenzorby ? Premièrement, Meilleur de tout le monde. Il y a une abîme tellement manquante que je me retrouve en face aujourd'hui de quelqu'un qui me questionne. Donc, Meilleur de tout le monde, je vous aime beaucoup. Fiston, premièrement, qui est mon prénom ? Je m'appelle Fiston et la Meiji Moulamba. Donc, je suis un Congolais. Congolais du Congo Kinshasa, de la République démocratique du Congo. Je suis étudiant ici à Bangalore, en Inde, bien sûr. Et je suis aussi directeur d'une plateforme appelée Lissanda Crew. Lissanda, on peut pas en parler aussi. Et aussi un manager de la boîte de beauté Fleury Beauty. Voilà ce qui est un peu de passionné. En parlant un peu de ta biographie, qu'est-ce qui t'a attiré de devenir chroniqueur ? Parce que tu as invité réellement Bamsou Souza qui font les designs, mais toi tu as préféré faire la chronique. Pourquoi ? D'abord, rectificatif. En réalité, on va devoir confondre la case. Je ne suis pas un chroniqueur. Je suis juste un présentateur. C'est une passion, tu vois. C'est une passion quand on grandit. Tout le monde a ses rêves. Sa passion quoi. Donc, comme passion, dans Alaramango, il y a Média. Il y a Ossolo. Questionner des gens, c'est mon truc en fait. Donc, voilà pourquoi je me suis lancé à l'intérieur. Je crois que les autres, c'est moi. Tu as commencé ça il y a longtemps ? Ou bien, c'est à moi quand tu as regardé Bamanon ici ? Comme tout le monde, on a commencé ça dans l'ombre. D'abord, on a d'abord commencé par suivre les gens. On a aussi commencé à exercer ça dans l'ombre. Ou tu as des idoles aussi et que tu suis souvent. Il y a des gens qui m'impressionnent. Il y a des gens, dire idole c'est un peu trop. Mais il y a des gens qui m'inspirent. Il y a des gens qui me font revenir sur la ligne droite. Quand j'essaie de me perdre tout. Il y a des gens que je suis. Et ils m'aident aussi à avancer. Ça c'est sûr en tout cas. Mais ce qui est sûr, j'ai éclaté ici à Bengalore, en Inde. Donc c'est là que j'ai vraiment commencé à être un peu plus médiatisé. Pour les gens qui sont dans l'ombre, ou bien une autre chose dans l'ombre ? En réalité, je n'ai pas eu le temps. Mais il y a des gens qui ont été dans l'ombre. Mais il y a des gens qui ont été dans l'ombre. Et après j'ai eu une vision et une ligne pour concrétiser mon rêve. Alors je ne fais que commencer. Donc c'est ma chance. Je crois qu'il y a des gens ici. Vous visez un peu plus loin. En tout cas, on vise plus loin. On vise plus loin. On vise un peu plus loin. Mais en tout cas, je vise trop loin. Les approchements à long terme. Ça renferme beaucoup de choses à l'intérieur. Des productions. D'abord, le Sanga Group. Ce n'est pas quelque chose qui dépend de moi. C'est quelque chose qui dépend des visions. Tu vois ? C'est une plateforme qui permet à réunir les jeunes talentueux. En fait, Poto Bini Saba Talante au Zalango. Ce n'est pas quelque chose qui m'appartient totalement. Parce qu'il y a des médias dans Zalatanango. J'aime beaucoup que les autres aussi soient poussés de l'avant-court. Donc le Sanga Group, c'est un peu plus loin. 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 Pour qu'on avance. Alors, tu es encore présentateur des Cartes sur table. On a déjà fait deux émissions, trois émissions sur Youtube. En parlant en fait des Cartes sur table, Vous pensez qu'il n'y a pas de savoir sur Cartes sur table. Est-ce qu'il s'aligne vraiment ? Tu vois, il est temps pour nous, tant que j'aime, d'arrêter certaines choses, tu vois ? Et Cartes sur table, c'est une émission à OYOGESO PUNOLA. La vérité quoi. Donc des choses qui se passent dans les backgrounds, On peut bien analyser les choses pour ne pas se donner. C'est pourquoi on appelle ça mon combo « Cartes sur table ». Donc on s'appelle ta taille et on a fait ça, on doit analyser toujours ça. Pour comprendre que ça soit une vérité. Parce que nous avons trop marché dans beaucoup de choses, des mensonges et tout. Mais on a vu les émissions qu'on a écrit en fait pour les « Cartes sur table ». Tu sais, la polémique, c'est trop dire en fait. Cartes sur table, on analyse, on fait des critiques, ce qui est permis et les critiques font avancer les gens pas. Dans la carte sur le table, il y a des gens qui nous analysent et qui nous suivent. Ceux qui nous écoutent, ceux qui nous suivent, nous avons vu la vérité et la vérité. Il y a des polémiques, mais dans la carte sur le table, il y a des invités qui sont engagés à être invités. Et puis, on peut lire la carte sur le table aussi dans les autres conseils de la jeunesse, parce qu'on est trop basé sur la vie générale, des conseils, etc. Exactement, la carte sur le table est né pour nous. Pour éveiller notre conscience, il y a des choses qu'on fait dans la vie, qui sont vraiment importantes. Dans la carte sur le table, il y a des choses qu'on peut faire, mais il y a des choses qu'on peut faire. Donc, il y a des choses qu'on a dit qu'il est temps de faire ce qui est plus important pour moi. Ça, c'est comme l'objectif à carte sur le table. Et l'isanga, c'est vraiment ? L'isanga est basé sur le soulèvement des jeunes. Tu vois, on a fait un temps où l'arrivée est vraiment trop courbée, il est temps de dresser nos fonds. Tu as l'aligo, c'est tout simba. Tu vois, c'est tout simba. Tu vois, c'est tout simba. Il y a des choses qu'on a vu sur la salle. Si on regarde bien le Congo utilisé pour ça, il est temps pour nous dans cette génération, il y a Osanga. C'est pourquoi on a dit l'isanga, ils ont déterminé les couches, ils ont déterminé les niveaux, ils ont déterminé les niveaux. Ils ont rassemblé bien mieux ça pour tous les gens. Et en parlant de One One, vous êtes qui réellement One One ? Premièrement, One One nous sommes collaborateurs, et One One nous sommes présentateurs, il y a une mission New Generation, il y a une mission New Generation, il y a une mission de tambourine. Donc, on va viser toute l'année, il y a une mission New Generation, il y a une mission New Generation. Cette génération conseillez apparemment encore, soyons responsables de ce que l'on fait. Il faut tout y est, il faut tout y est. Il faut tout y est, il faut tout y est. Vous savez, dans cette génération, il se passe beaucoup de choses. Donc, par exemple, comment expliquer une fille qui expose son corps et elle s'attend à un mariage respectueux ? Vous voyez un peu. Donc, nous tous nous savons que, nous avons une langue qui est en anglais, dans le monde. Il y a une langue dans le Congo, dans le monde, qui est en anglais, qui est en anglais. Donc, les anglais sont en anglais, qui sont en anglais, mais nous sommes en anglais, 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 ça veut tout dire en fait. Donc, imagine-toi que, ma soeur qui me suit, nous avons exposé tous les gens, ne croient pas qu'on va te respecter, franchement. Franchement, tu ne saches que des échéances, tout le monde, tout le monde nous dit, nous savons que, nous savons que, nous sommes en anglais, nous sommes en anglais, nous sommes en anglais, tout ça, cela ne signifie pas, totalement que ça, ça te donne ce que tu veux en fait. Tu vois un peu. Donc, dans quatre générations, nous sommes d'abord, responsables et conscients, de ce que l'on fait, et de ce qu'on fait, Personne ne dirait que, nous sommes en anglais, nous sommes en anglais, tous nous sommes en anglais. Au-delà d'apprendre là. Parce que, nous sommes en anglais, quelqu'un qui a la passion, qui a la volonté, qui veut faire de ça, sa vie, qui a la passion, qui a la passion, qui a la volonté, qui veut faire de ça, qui a la passion, qui veut faire de ça, puis, qui veut faire de ça. Alors, j'appelle à la conscience, des jeunes, pour tout ça, qui est l'année dernière, où je ne sais pas, tout le monde nous a laissé. Que chacun, reste sur sa bande, et que chacun, a l'intestiné, et que l'intestiné, quand tu fais quelque chose, et que tu veux que ça réussisse, tu es le meilleur, de chaque domaine, qui amène dans ta vision. Vous avez un peu. Par exemple, moi, j'ai fait dire que, j'organise une soirée, je ne suis qu'un simple présentateur, je dois chercher des organisateurs, je dois trouver une bonne salle, je dois voir la déco, l'accueil ça doit être là, mais il y a aussi des gens dans ces pays qui sont forts en ça, mais ce qui nous tue c'est quoi, c'est que nous, comment dire, nous formons des cercles fermés. Donc vous êtes trop basé ici à Bévalin ? Non, en fait d'abord il faut commencer ici, tu vois, nous sommes tous, nous sommes venus de quelque part, tu vois, Rêve n'a pas, la miniature en 2018, et ça, comment on a eu une force quitter de l'Inde, en Inde, pas seulement de l'Inde, quitter de l'Inde, jusque vers le pays, envahir le pays, nous n'avons pas de projet, nous n'avons pas de concrétisation, nous n'avons pas d'entrepreneuriat, tu vois un peu plus, donc comment les gens qui se mettent à fond, et pour que ça réussisse que chacun garde sa part, personne ne peut être bon dans tous les domaines, tu vois, donc tout ça, c'est le fait que nous n'avons pas de domaine de nous et nous sommes bien, nous avons dit qu'on n'a pas de bonnes poignées, nous avons créé un cercle fermé parce que nous avons bien, pour que quelque chose réussisse dans ces pays, je suis d'abord basé ici pourquoi, parce que pour l'instant, nous sommes ici, et nous ne pouvons rapporter quelque chose de bien que ceux qui nous ont bien, nous avons bien après tous les jours, si déjà partir d'ici, nous avons dit, qu'on n'a pas de même pas, c'est ce qui fait de sorte que génération Oyo donc 2018 en tout cas les années Oyo, nous avons appelé notre conscience et notre jeune, nous avons appelé notre salle, tu veux créer quelque chose, tu veux créer une soirée, tu es peut-être designer, cela n'était garantie pas qu'il y ait au poste à la réception madame, tu vends un peu, donc cherche le meilleur dans chaque domaine, c'est quelque chose, il n'y a rien là des dons c'est juste l'accord, il faut concrétiser, il faut qu'il y ait bien et les choses vont marcher, la peur il n'y a que ceux qui ont bien joué ont besoin d'un genre, c'est ça le vrai problème c'est ça la New Generation vraiment, et puis à tant que présentateur, nous avons appelé que l'assistant est venu ici c'est Paris, bon, en parlant d'ici c'est Paris, alors j'ai c'est quoi réellement, ici c'est Paris, comment ça évolue, ici c'est Paris, c'est qui est en tête d'ici c'est Paris, attend j'ai présentateur, bon franchement, nous ne nous pas parler d'ici c'est au moment où j'ai l'impression beaucoup plus, c'est ça, c'est c'est très bien, et là il est très bon, tu trouves tu as dit, c'est du contrat à la rue ? Oui, j'ai côtoyé des amis, dont Christian Pungui, Christian Pungui qui est en même temps, J.B. Kukula qui n'est plus ici à Bengalore, je pense à Delhi, il y avait et son ami aussi Kosta Ngoïmène Kosta n'a rien à dire mais tout ça n'a rien à dire mais tout ça n'a rien à dire et Christian Pungi n'a rien à dire il y a un peu mince comment tu m'as dit je ne sais pas mais on va parler de l'idéologie en 2014 il y a des gens qui ont dit le prestige des arabes jeunes mais fin 2014 en 2015 il y a des gens qui ont été donc il faut être une plateforme si on a dit il y a des gens qui vont s'implimenter ici c'est paris je peux dire plus serré plus serré en 2015 il y a des gens qui ont dit pour organiser des lignes là il y a des 8 ans non 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 franchement non franchement non ici c'est paris dans les autres termes il y a des images quand on ici c'est paris nous avons la mort Christian Pungi le problème c'est que les gens ne veulent pas il y a des gens qui ont été idéologiques ils ne veulent pas guérir mais guérir parce que nous l'avons vu faire au delà de ses efforts pour nous bien que les bandes qui ont des groupes il y a 100 ans mais à un certain temps ils ont vu que c'était bon de faire asseoir les choses et comme organisateurs il y a des événements parce que dans les minutes les clichés séparés il y a des événements ils peuvent s'en charger ils peuvent s'en charger ils peuvent s'en charger donc c'est devenu un peu plus serré dans son soin mais tant qu'ici c'est paris je me souviens les gens qui ont Christian Pungi et tout ça les gens qui ont été exactement comme les gens qui ont été les gens qui ont été donc en réalité ici c'est paris mais si tout n'était qu'à moi je dirais que l'image ici c'est paris ils ont la patrice c'est paris c'est par rapport à ces jeunes garçons il y a ici c'est paris ces jeunes garçons il y a bien 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 bon si je peux avoir une réponse c'est juste que que chacun garde sa bande que chacun garde sa bande que chacun garde sa bande et que tout le monde tout ça est de sa bande laissons chacun faire du mieux dans son domaine tout y a quand même pour vous y ajouter en plus ce qu'ils veulent faire vraiment ma carrière dans mon domaine tout ça quand j'ai un copain copine copine tu as envie de faire quelque chose à l'équipe mais si tu veux que c'est le cas 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 mais cela n'empêche que il faut faire du bon boulot il faut avoir des gens qui ont de l'expérience les gens dans la salle il faut faire du bon boulot ce qui Il faut c'est le cas c'est le cas c'est le cas mais c'est le cas 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 que le c'est le cas franchement Parce que quand tu t'appelles à quelqu'un, aux objets disent ça, Moussala n'ayez, Mankambouna et Thaliottie. Donc, si tu t'appelles à Moussala, il y a bien à Kendi Naye, au Sukiwana et Sili. Donc, c'est un peu ça. Ok, maintenant, on est presque déjà à la fin des salutations. Oui, toujours, toujours. Nous sommes ici à Florian Malanda, ici à Maraolo. De Floriboutie. Oui, on n'a pas parlé aussi, vous êtes manager d'abord. Exactement, oui, je suis manager de la boîte Floriboutie. Comment ça évolue ? Oui, ça évolue très bien, très bien, très bien en tout cas. Et ça, il y a des placements, c'est qu'il y a bien d'ailleurs. Maintenant, ça repère la Pointe Noire. La Combo-Brazahville, pour tous ceux qui sont là-bas. Donc prenez vos rendez-vous de nos Maraolozade bien, quoi. Bien des contacts. À contacter. Exactement. A partir d'ici, nous avons contact, vous, 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 vous. Je vous remercie là 0091-8105-8094-41. Donc, vous, 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 vous appelez à partir d'ici. Ils εux. Nous avons travaillé à la pointe noire et nous cherchons des stratégies pour faire un peu par pied. Et à quand les news pour cartes sur table ? Pour cartes sur table déjà, la semaine prochaine nous sera servis. Donc on va encore tourner pour tous les amis. Nous sommes là pour travailler. Nous sommes là pour nous. Nous travaillons toujours pour que vos objets viennent, vous allez toujours être informés. S'il y a des reproches, vous manquez toujours, vous pouvez nous contacter. Nous sommes là pour vous. Moi je salue Isaac Acon et les Français. Je salue Patrick Djemba. Je salue encore Ferruzi. Je salue Laurent Zak. Je vous salue tous. Un mot de la fin par rapport à cette émission. Un mot de la fin, je vous dis merci à vous. Merci pour cette invitation. Ca m'a fait du bien. Me voir questionner. Oui. On a essayé. Sur votre plateau. Oui. Donc j'aimerais aussi remercier les gens qui m'ont soutenu. Les gens qui m'ont encouragé. Je vois de très loin. C'est un mot de la fin par rapport à cette émission. Je vous salue. 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 C'est la commission EFANDA, après sa miséricrise, si je ne me trompe, parce qu'il y a un masque en chant. Je suis à Maronga, élément d'être Moutoman Kambo. Benjamin Kamba, collaborateur, il y a soin. Je suis à Maronga, on a un peu un peu de détails, mais aussi pour ceux qui vivent, pour ceux qui vivent, vous pouvez éviter. Nous sommes dans ton patron, maintenant, sur ce plateau, vous avez essayé de vous abonner. Vous voulez faire des reproches beaucoup moins, vous voulez dire ceci sur les news, Je vous remercie à tous. Je remercie à tous et à tous. Julela, Jessica, Jules, Yamis, Rossi, 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 Rossi. Je vous remercie à tous. Même s'il y a des petites choses à retoucher, rien n'a toujours été parfait. Nous espérons que l'édition O-Yukoya fera encore plus mieux que ça. Félicitations, nous avons gagné. Courage, nous avons gagné. Les gens qui ne pleurent pas surtout, nous devons avoir des efforts. Pour moi, j'appelle O-Zorbi. Appelez-lui O-Zorbi, c'est qu'il y a un plaisir de vous acquérir ici. Tu es toujours le bienvenu. Je te remercie du fond de l'accord. Merci beaucoup. Il va retourner avec son copain le génie. Et toi, tu vas rentrer à la barrage. Non, chez moi, je rentrerai chez moi. Et c'est quoi cette musique ? Chocolat, chocolat. Quoi, tu t'es pris pour remorcier ? Y'a pas de chocolat. Choc, choc, choc. C'est comme tu ? Chine. Chine. Asasine.